Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 12 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité pratique l'aviron, c'est un rameur, il s'agit de Dorian Mortelette. Salut Dorian, ça va ? Salut, ça va et toi ? Super ! Avant d'être professionnel, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport, c'est parti pour les prémices du champion. Est-ce que tu peux me dire où et quand tu es né, s'il te plaît ? Je suis né le 24 novembre 1983 à Armentière, dans le nord de la France. Comment tu as découvert l'aviron ? Tu as fait d'autres sports avant de découvrir ce sport-là ? Oui, j'ai fait pas mal de sports. En fait, je suis né dans le nord de la France. Après, mon père a été muté dans le sud, donc j'ai grandi à côté de Marseille. Donc forcément, qui dit Marseille dit foot. Donc j'ai fait pas mal de foot avant l'aviron. Je suis venu à l'aviron parce que ma soeur et mon frère, ma grande soeur et mon grand frère, en faisaient. Et comme on était une famille nombreuse, ma mère, au lieu d'amener tout le monde d'un côté et de l'autre, elle a mis tout le monde à l'aviron et voilà. Alors justement, ton enfance, comment elle s'est passée ? T'étais dans un environnement familial qui était propice à la performance ? Tes parents t'ont poussé ? Pas du tout. Mes parents voulaient qu'on fasse du sport. Ils m'ont pas du tout poussé à faire du haut niveau. J'ai juste accroché en fait. Il y avait des petites concurrences au sein du club où j'étais. Je voulais être meilleur que les personnes du club. Après, je voulais être meilleur que les rameurs de la ligue. Après, je voulais être le meilleur rameur français. Après, je voulais être le meilleur rameur. Voilà, c'est monté comme ça, tout doucement. Joie, déception, titre record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ta spécialité dans l'aviron ? Je suis un rameur en pointe. Donc un rameur en pointe, ça veut dire que je rame avec un seul aviron. Donc ça, c'est ma spécialité A2 ou A4. Est-ce que tu te rappelles de ta toute première compétition chez les professionnels ? Oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, ma toute première, c'était à Duisbourg en Allemagne. Et je rame en 400 avec mon frère. Ah oui, d'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler aussi ton palmarès dans les grandes lignes ? Parce que tu es un palmarès assez hallucinant. Donc voilà, dans les grandes lignes, tu es les grands titres que tu as pu avoir. Et bien, j'ai fait vice-champion olympique en 2012, médaille de bronze aux Jeux olympiques en 2008, champion du monde en 2010, vice-champion du monde en 2013, vice-champion d'Europe en 2015 et champion d'Europe en 2008. Tout pour parler à l'international. Tu as combien de titres de champion de France ? J'en ai 14. C'est pas mal aussi. Oui, c'est sympa. Si tu devais me dire le meilleur et le pire moment de ta carrière. Le meilleur moment de ma carrière, c'est la médaille de bronze à Pékin en 2008. C'est le plus beau souvenir que j'ai. En fait, on n'était pas vraiment attendus à ce niveau-là. Et on a pris conscience de l'événement en demi-finale des Jeux olympiques. Juste avant les demi-finales des Jeux olympiques, en fait, on a pris l'importance de l'événement. Parce que quand on est aux Jeux olympiques, on est une équipe de France, pas que d'Aviron. On est vraiment une équipe de France, tous sports confondus. Et de voir, en fait, les autres sportifs, les autres sports français faire des médailles, des titres et compagnie. Nous, ça nous a hyper motivés. Et voilà, on a réussi à avoir cette médaille de bronze au Jeux. C'est mon plus beau souvenir. Mon pire souvenir ou mon moins bon souvenir, c'est 2014. En 2014, en fait, on ne nous a pas donné le choix, vraiment le choix de faire du 8 en équipe de France. Et ça, ça a été mon plus grand regret d'avoir accepté, en fait. J'avais vu dans une interview que tu avais fait, où tu avais dit un mois après la fin des Jeux, on se repose un peu, on voit nos familles, l'émotion en descend. Et un mois après, quand on retourne à l'entraînement, on pense déjà aux prochains Jeux olympiques. C'est une obsession un peu pour toi, les Jeux olympiques ? Clairement, oui. C'est une obsession. Moi, c'est mon but. Je m'entraîne, là. En fait, j'ai repris l'Aviron il y a quasiment un an et demi. À la base, j'avais repris pour 10 mois. Mais avec le Covid, ça a été décalé d'un an. Mais dès que j'ai repris, j'étais focus sur les Jeux olympiques. J'y ai été trois fois, mais j'ai envie d'y retourner. C'est une obsession. Mais après, j'arrête. Terminé. Là, tu l'as évoqué, tu avais arrêté ta carrière à 33 ans, je crois. C'est ça ? Oui. Alors, pourquoi déjà tu as fait un break dans ta carrière ? Qu'est-ce que tu as fait pendant ce break-là ? Et est-ce que quand tu t'es dit « je vais arrêter », tu avais déjà dans l'idée de reprendre un jour ? Ou c'était pour toi définitif à ce moment-là ? C'était pour moi définitif. J'ai arrêté parce que j'avais fait trois fois les Jeux olympiques. Pour moi, j'avais fait le tour, clairement. J'ai arrêté parce que j'ai deux fils à la maison. Ma femme, c'est vrai qu'elle est toute seule. Elle était quand même souvent toute seule à la maison. Pendant ce temps-là, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis reparti à l'école pour devenir plombier chauffagiste. J'ai repris parce que j'ai eu une opportunité avec un rameur avec qui je rame aujourd'hui dans le 400-barreur, avec Thibaut Véroven. J'ai eu l'opportunité de rameur avec lui en 200, à deux, avec une pelle. Et voilà comment c'est reparti. À la base, c'était dix mois, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça s'est transformé en quasiment deux ans. Justement, je vais te poser une question aussi sur la relation entre les rameurs. Tu les considères comment ? C'est des frères pour toi, limite ? C'est vraiment très fusionnel, votre relation ? Moi, pour pouvoir m'aligner sur une course avec des bonhommes, avec des rameurs, des coéquipiers, il faut que j'ai une confiance aveugle en eux. Il faut que les mecs, humainement, je les apprécie pour pouvoir me défoncer. Sinon, je ne pourrais pas avoir dans mon bateau quelqu'un que je ne peux pas blairer, par exemple. Pour moi, c'est inconcevable de se faire mal avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas. Ta préparation pour l'aviron, elle est dure. Vous faites pas mal de stages, je suppose. Vous partez pas mal dans différents endroits. Tu n'es peut-être pas très souvent chez toi. Comment ça se passe, la vie de famille, quand on est rameur de ton niveau ? Tu as une femme, tu as deux enfants. Comment ça se passe ? C'est compliqué. C'est compliqué, il faut être avec une personne qui nous comprenne, qui accepte notre façon de vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui comprend ça. Quand on est à la maison, on passe le plus de temps possible avec la famille, avec les enfants, avec ma femme. J'essaie de m'occuper, de la libérer un peu quand je suis là des tâches de la vie de tous les jours. Quand je m'en vais, c'est elle qui s'occupe de tout. J'ai la chance d'avoir une femme comme ça. Alors, du coup, les objectifs, c'est quoi ? À court terme et long terme ? Même si ce n'est plus dans l'aviron, tu ne sais pas ? Les objectifs à court terme, déjà, c'est de se qualifier pour les Jeux. Ça arrive dans deux semaines. Donc, le week-end du 15, 16, 17 mai. Et à long terme, à moyen terme, c'est les Jeux Olympiques. Et puis après, reprendre ma vie de plombier, mon petit camion. Et puis, aller chez les gens, faire de la plomberie. Ce sont tous des compétiteurs, mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. Une série que j'ai vraiment bien aimée, que j'ai même regardée trois fois, c'est Breaking Bad. Après un film, j'aime bien les films un peu de guerre, genre le 13e guerrier, des trucs comme ça. J'aime bien I Am. I Am. Je suis plus salé, moi. J'aime bien les pâtes au pesto. Cet été, par exemple, on part à Annecy, avec ma femme et mes enfants, parce qu'on a vraiment bien aimé cette ville. Elle est faite pour nous, en fait. On peut faire du sport non-stop là-bas. Un peu plus paradisiaque, on aimerait bien partir un jour à Bora Bora. Je me suis découvert une passion pour le bâtiment. J'aime bien me ricoler. Pour moi, c'était le rameur australien, James Tompkins. Pour moi, c'était la référence technique. C'est mon modèle, en fait. Je ne lâche rien. Je ne lâche rien. En tout cas, je te remercie, Dorian. C'était très sympa. Et j'espère que tu vas te qualifier au JO dans deux semaines et que tu vas faire une très belle place là-bas. C'est quoi les objectifs là-bas ? Si tu te qualifies, c'est que du bonus ? Ou c'est vraiment un objectif en tête ? L'objectif, c'est qu'il faut qu'on soit sur la boîte. Il faut qu'on soit sur le podium. Appeccable. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Et merci encore. Avec plaisir. Salut, bonne journée. Meeting, c'est des rencontres, des partages, de la passion. Abonnez-vous.